Avec deux invités pour parler climat ce matin dans le 6-9 de l'été sur France Inter, nous attendons vos questions dans un petit quart d'heure au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr. Premier invité donc, Corine Lecarré, bonjour. Bonjour. Vous êtes climatologue et présidente du Haut Conseil pour le Climat et en duplex avec nous depuis Marseille, Alban Michon, bonjour. Bonjour. Vous êtes Alban Michon, explorateur polaire et on va dire plongeur de l'extrême. Vous plongez sous la terre et sous la glace. On va évoquer donc toutes les grandes questions climatiques qui se posent alors qu'une nouvelle canicule se prépare et que l'hiver et le printemps ont été anormalement secs. Alban Michon, vous connaissez bien l'Arctique, le pôle Nord. Dimanche dernier, on y a enregistré un record de température de 21 degrés au Canada dans l'endroit habité le plus au nord de la planète. Est-ce que ce changement climatique, vous l'avez vu quand vous avez parcouru l'Arctique ? Alors vous savez, quand je prépare une expédition, on reprend les cartes satellites des cinq dernières années, on regarde un petit peu les météos, on fait des statistiques et on s'aperçoit effectivement qu'il y a un changement depuis même une bonne dizaine d'années sur l'état de la glace. Et il suffit même d'aller dans les Alpes et on s'aperçoit aussi que les glaciers reculent. La mer de glace à Chamonix, par exemple ? Bien évidemment. Donc il y a un changement, c'est réel. Et on s'aperçoit la semaine dernière que sur la base militaire d'Alerte, on arrive à des températures de plus 20, ce qui est énorme, ce qui n'est pas normal, bien sûr. Quand on parle de changement, c'est quoi ? C'est moins de glace, elle a une texture différente, c'est des animaux moins nombreux ? Alors il y a deux types de changements. Il y a effectivement la glace qui disparaît, donc la glace de mer qui est en Arctique. Elle est composée de deux types de glace. La glace de l'année et la glace, on va dire pluriannuelle, la très vieille glace qui n'a plus de 10 ans. Et ce qu'on aperçoit, c'est que de plus en plus, chaque année, la glace fond. Donc elle laisse apparaître des voies d'eau. Et ces voies d'eau sont de couleur noire, c'est la mer. Et on a ce qu'on appelle l'effet albédo. Et l'effet albédo absorbe en fait la lumière du soleil et fait de plus en plus fondre la glace. Donc on a un phénomène vicieux qui, de plus en plus, et chaque année, s'accélère. Corinne Lequerré, à vous. Alors vous êtes climatologue, vous présidez le Haut conseil pour le climat. C'est une instance qui a été créée en novembre dernier. C'est une instance indépendante qui est là pour évaluer les politiques publiques et en quelque sorte pour donner son avis, les plus et les moins, sur les politiques publiques en matière de climat. Premier rapport, le 25 juin 2019, vous écrivez « Les actions engagées sont insuffisantes pour que la France tienne ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. » Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que la France fait mal ou pas assez, Corinne Lequerré ? Bonjour. Déjà, on peut dire que la France fait déjà beaucoup. Dans notre rapport, on a bien noté que les objectifs étaient bons pour la France. Mais effectivement, les émissions ne diminuent pas assez vite en France. Il faut bien comprendre que pour arrêter le réchauffement planétaire, il faut que nos émissions diminuent jusqu'à zéro le plus rapidement possible. Donc, il ne s'agit pas de petites actions ici. Il faut vraiment avoir des actions en profondeur sur le long terme. Donc, on voit en France les émissions diminuer, mais beaucoup trop lentement. Beaucoup trop lentement, particulièrement au niveau des transports, au niveau du bâtiment et à travers toute l'économie. Vous voulez dire qu'on est trop dans la politique des petits pas et pas assez dans les grandes politiques ? C'est-à-dire qu'on fait des actions, mais on ne regarde pas suffisamment ce qu'on fait. On n'évalue pas assez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On fait beaucoup d'actions qui sont bien, mais qui sont un peu détachées de l'ensemble de l'économie. Ce qu'on dit dans notre rapport, c'est qu'il faut arrêter de traiter l'environnement comme étant un problème environnemental et qu'il faut le prendre comme étant un problème socio-économique et que toutes nos décisions soient alignées avec nos ambitions climatiques. L'environnement n'est pas qu'un problème environnemental. Donc, Albin Michon, toujours en direct de Marseille au bureau de France Inter, vous expliquez dans votre livre que vous voulez sensibiliser les gens aux problématiques climatiques, non pas en faisant peur, mais en les faisant rêver. Oui, alors ça peut paraître bizarre, mais je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, on culpabilise les gens, on leur fait peur. Et je rencontre pas mal de gens et il y a aussi des gens qui me disent de toute façon, a priori, dans un siècle, on est tous morts, c'est foutu. Et foutu pour foutu, on ne va plus rien faire. Et non, moi, je suis plutôt d'avis de, justement, si c'est compliqué, si c'est difficile, allons-y, battons-nous. Et je m'aperçois qu'il y a deux verrous pour faire changer les choses. Le premier verrou, c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir, c'est la conscience sociétale. Les gens font de plus en plus des choses et je m'en félicite. Et on a le deuxième verrou qui est beaucoup plus compliqué, qui est effectivement la conscience et la volonté et le courage politique. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui, effectivement, je peux être un peu plus pessimiste. Mais oui, je reste optimiste et j'ai envie d'apporter aussi de l'espoir aux gens, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour changer ce qui est en train de se passer. Mais Alban Michon, si vous nous dites la nature est belle, elle est merveilleuse, elle est grandiose, est-ce que ce n'est pas le danger de provoquer un afflux de touristes de masse ? Vous avez été témoin de choses absolument incroyables dans l'Arctique, quand je parle de tourisme de masse. Oui, alors la nature est encore belle, la nature est encore grandiose. Il ne faut pas aussi oublier de le dire. Mais il ne faut pas nier ce qui se passe, bien évidemment. Elle est aussi polluée, on a de plus en plus de microplastiques en Méditerranée. Il ne faut pas l'oublier et il faut le dire également. Si je suis parti sur le passage du Nord-Ouest l'année dernière, c'est parce que j'avais vu un reportage où je voyais un brise-glace nucléaire russe dans ce reportage et il y a une centaine de passagers chinois qui descendent sur cette banquise au passage au Pôle Nord avec un verre de champagne à la main, un DJ et barbecue géant sur cette banquise. Barbecue au Pôle Nord. Moi ça m'a choqué parce que... Au Pôle Nord, j'y étais avec une équipe en 2010. Donc en 2015, je vois ce reportage et je me dis « Mon Dieu, comme ça a changé, comme le monde va vite ! » Et c'est là où j'ai voulu aussi apporter ma touche, mon histoire, en disant « Il y a peut-être des choses à encadrer parce que... » Peut-être que c'est difficile ou utopique de tout interdire, je ne sais pas, mais il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on pourrait encadrer et réglementer qu'on ne fait pas encore aujourd'hui. Corinne Le Quéré, il faut aller vers la réglementation, l'encadrement ou l'interdiction de certaines pratiques. Par exemple, il y a le débat en France, il faut fermer les lignes aériennes intérieures. Bon, c'est un peu fort d'aller comme ça, directement vers une problématique précise. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut bien voir que c'est de tout l'ensemble de l'économie dont on parle. La France, c'est le premier pays qui fait face à des demandes, en fait, des demandes pour des réductions en émissions qui nous touchent tous dans notre quotidien. Dans les autres pays, on a la production d'électricité qui est à base de charbon. Ici, en France, on a beaucoup de nucléaire dans l'électricité. Et du coup, on n'a pas les réductions en émissions qui seraient faciles. Et on fait tout de suite face aux émissions en réduction qui nous touchent dans notre quotidien. Donc, il ne faut pas juste avoir comme objectif une chose précise, mais il faut bien voir qu'il faut commencer à regarder comment on se déplace, comment on vit, qu'est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on produit notre alimentation et tout. Donc, ce qu'on dit dans notre rapport, c'est que c'est vraiment l'ensemble de l'économie que l'on doit scruter et changer. Et il faut utiliser tous les instruments qui sont à notre disposition, comme les normes, les réglementations. Ça paraît un petit peu, du coup, étonnant de voir que la nouvelle ministre de l'Environnement, Elisabeth Borne, n'est plus ministre d'État, comme l'étaient ses prédécesseurs. Ça veut dire avec une capacité à dialoguer avec tous les ministres sur ces questions. Elle n'est que simple ministre, Mme Borne. Bon, on n'est pas là pour évaluer l'approche du gouvernement. Mais par contre, la nouvelle ministre de l'Environnement, elle a aussi ses forces. Par exemple, elle est aussi ministre du Transport. Et le transport est la source la plus importante des émissions en France. 31 %. Voilà, exactement. Donc, elle a beaucoup de connaissances par rapport à ce qu'on doit faire au niveau du transport. Donc, c'est ce qu'il faut voir. Il faut voir qu'on a des atouts. Il faut voir qu'il faut que les responsabilités environnementales soient distribuées à l'intérieur du gouvernement, dont les transports, mais aussi l'agriculture et les bâtiments. L'éco-taxe sur les billets aériens qui a été annoncée il y a une dizaine de jours, c'est un bon départ? C'est un bon départ. Il faut avoir un prix du carbone. Le carbone, ça pollue. Et il faut non seulement déployer des énergies renouvelables, mais il faut aussi retirer les infrastructures qui polluent. Et en mettant un prix du carbone, ça permet d'avoir un signal clair. C'est un prix qui doit augmenter avec le temps pour qu'effectivement, on fasse des investissements dans le temps qui soient conséquents avec la réponse au changement climatique que l'on doit faire. Avant d'aller au standard, encore une question à tous les deux. Concernant les traités de libre-échange, Alban Michon, vous évoquiez tout à l'heure les passages du Nord-Ouest. On va expliquer ce que c'est. Ce sont des passages qui se libèrent grâce ou à cause de la fonte des glaces. Pour expliquer schématiquement, ça veut dire qu'on peut aller de Russie à l'Alaska, mais en allant d'Est en Ouest sans rencontrer de banquise. Et ça permet de faire gagner 15 jours au bateau. Ces passages du Nord-Ouest, c'est une opportunité formidable pour le commerce, mais écologiquement, c'est plutôt assez dévastateur. Il faut poursuivre dans cette logique des traités commerciaux, de libre-échange sur des si grandes distances ? C'est compliqué parce qu'effectivement, c'est un passage pour passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Les bateaux, de plus en plus, vont passer par cet endroit qui était, il y a encore une dizaine d'années, relativement préservé et sauvage, avec tous les risques que cela comporte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut avoir des échouages de bateaux, on peut avoir des pollutions. C'est là où je trouve qu'on peut très réagir rapidement parce qu'on peut réglementer certaines choses. On a des bateaux aujourd'hui qui n'ont pas de récupérateurs d'eau grise ou d'eau noire et qui commencent à évacuer leurs eaux dans les eaux arctiques. Quand vous allez en Antarctique, c'est quelque chose de très réglementé, de très, très... On ne fait vraiment pas ce qu'on veut en Antarctique. Et c'est ce que je me dis. On pourrait faire ça, effectivement, très rapidement dans les eaux arctiques. Et il y a donc un changement aussi sociétal de la part des Inuits qui, eux, à force d'avoir de plus en plus de touristes qui arrivent dans leur village ou dans leur territoire, sont en train de changer aussi de mode de vie, sont en train de construire de plus en plus d'hôtels, de plus en plus de super-aides très bien achalandés avec, comme je l'ai dit dans mon livre, quand je suis arrivé à la fin de mon aventure où j'arrive dans un village Inuit du bout du monde, c'est marqué Pizza Hut et KFC. Corine Leclerc, ce traité commercial entre l'Union européenne et le Canada, forcément, vous avez un regard tout personnel dessus parce que vous êtes franco-canadienne. Cette logique des grands traités mondiaux de libre-échange, c'est peut-être bon pour l'économie. Est-ce que ça l'est pour le climat ? Est-ce qu'il faut changer de logique ? Ou est-ce que c'est dans l'ordre des choses et que, malgré tout, ça aide à une forme de développement ? On peut voir des deux côtés. C'est-à-dire que, pour répondre aux changements climatiques, il faut vraiment que les émissions globales baissent. Donc, en France, on a des efforts à faire sur nos émissions nationales, l'énergie qu'on produit, qu'on utilise sur place. Que domestique ? Que domestique, voilà. Mais on a aussi une empreinte carbone à l'étranger qui vient du commerce. Donc, ces produits qui sont produits à l'étranger, qu'on importe et qu'on consomme en France. Et là, c'est beaucoup plus difficile de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour réduire les émissions qui sont associées. Et on va regarder ça, d'ailleurs, cette année, plus en détail au Conseil pour le climat. Mais ce qui est très important, c'est de suivre l'empreinte carbone de la France parce que c'est des émissions pour lesquelles nous sommes responsables et de faire une approche, de développer une approche pour faire réduire aussi les émissions qui sont associées à l'empreinte carbone, donc pas seulement les émissions nationales. Comme promis. Terminé, je vous en prie. Non, exactement comment on fait la réduction des émissions. Là, il y a possiblement des mesures aux frontières, mais il y a possiblement des mesures simplement qui ont trait à la consommation des frais. Changer notre consommation. On va au standard à 8h34. Bonjour, Laurence. Bonjour. Soyez la bienvenue sur France Inter. Nos deux invités vous écoutent. Merci beaucoup pour votre émission. Avec plaisir. Alors, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tous les intervenants viennent, quelle que soit leur grande qualité scientifique ou politique, on ne parle jamais du véritable, à mon avis, bien sûr, responsable du changement climatique, c'est l'empreinte humaine à travers le capitalisme financier, c'est-à-dire nous nous comportons tous comme des prédateurs sur les ressources, mais les véritables responsables, c'est le système capitaliste financier. Or, ce mot n'est absolument jamais prononcé comme si on tournait autour du pot pour éviter de réfléchir à la véritable question qui est comment organiser l'économie autrement, de telle sorte que la répartition puisse avoir lieu et que l'accumulation outrancière absolument anarchique qui nous fait courir à notre perte soit remise en question et qu'on puisse véritablement réfléchir à un autre système. Merci pour votre question, Laurence. Alban Michon vous répond. Alban Michon, c'est le capitalisme financier à l'origine des mots climatiques, c'est le KFC, les Pizza Hut que vous avez vu au Pôle Nord ? Ou c'est un peu caricatural ? Non, non, mais ça en fait partie, bien évidemment. Après, on a quand même certains pays qui ont décidé de ne pas forer et d'exploiter les ressources de l'Arctique, par exemple. Donc, il y a aussi des choses qui vont dans le bon sens. Il ne faut pas l'oublier, il faut aussi le dire. Mais Laurence a entièrement raison dans ce qu'elle dit. Et c'est quelque chose de global. Ce n'est pas juste l'Arctique en soi. C'est vraiment une vision, et d'une sur du long terme, et une vision globale. Corinne Lecleré, le capitalisme financier a l'origine des règlements climatiques. Comme le dit Laurence, vous partagez le constat de notre auditrice ? C'est effectivement une grande question. Pour répondre aux changements climatiques, il faut à la fois faire des actions très très vite, mais il faut aussi faire des actions en profondeur. Il faut vraiment réfléchir à quel changement structurel, où est-ce qu'on a besoin des changements structurels, et où est-ce qu'on peut avancer là, comme ça, en somme d'une addition des petits pas. Et il y a effectivement des changements à faire qui sont plus importants, par exemple au niveau de la mobilité. Est-ce qu'au niveau de la consommation, on va arriver à ce que notre auditrice suggère là ou pas ? Ce n'est pas encore très très clair. Il y a plusieurs modes de pensée à ce niveau. Pour vous, ce n'est pas clair. En tout cas, pour elle, ça l'était. Nous retournons au standard où nous attend Odile. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis Odile de Guérande, une fille de paludier de cultivateur. Et j'ai vraiment une âme écologiste. Alors, moi, je voulais vous dire qu'il faut que la jeunesse, aujourd'hui, prenne conscience et dans les écoles, aller à fond. Et aussi, maintenant, il faut économiser l'eau, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il faut être dans la rue à crier, non au glyphosate, non au nucléaire, non à l'église. On est en train de polluer la planète, c'est une honte. Alors, je fais confiance, je fais vraiment confiance à vous tous, aux médias, aux maires dans les communes, à tous qui refusent de glyphosater les chants. Nous, on est dans une belle région guérandaise et il y a encore des chants glyphosatés. Message reçu. Message reçu, Odile. On va laisser la parole à nos invités parce qu'on a encore beaucoup de questions. La parole à la jeunesse, ça tombe bien, je dirais, Corinne Le Quéré. Greta Thunberg est en France. C'est un exemple à suivre, selon vous? Bien, ça fait du bien de voir que la jeunesse se réveille et nous rend nos messages à nous et nous dit les choses vraiment très claires de la façon dont elles le perçoivent elles-mêmes. C'est vrai qu'on a un gros travail au niveau de l'éducation à faire, au niveau des systèmes scolaires, pour s'assurer que les messages et la science soient vraiment très clairs dans le programme d'éducation. Mais il n'y a pas que les jeunes. Effectivement, c'est un problème pour toute la société. On dit bien dans notre rapport qu'il y a les politiques nationales, mais il faut aussi regarder les politiques régionales. Il faut que toute la politique soit articulée à toutes les échelles, de l'échelle locale à l'échelle nationale. Justement, vous parlez de gestion nationale ou globale des problèmes. Nous avons cette question de Tao sur franceinter.fr. Il nous dit « Manque-t-il une gouvernance mondiale pour donner une directive au gouvernement du monde ? » Corinne Le Quéré. Nous avons déjà l'accord de Paris qui donne effectivement un cadre vraiment très structurant au gouvernement du monde. Pour ceux qui l'acceptent. Pour ceux qui l'acceptent, effectivement. Mais ça, c'est presque tous les pays, alors que les États-Unis, effectivement, ont l'ambition de se retirer d'ici l'année prochaine. Mais c'est un cadre très important. C'est vrai que la plupart des pays, la somme des mesures prises par les pays ne nous mène pas à l'ambition que l'accord de Paris voudrait bien qu'on aille. Mais il y a des mesures dans l'accord de Paris pour renforcer les ambitions de chacun des pays. Je pense qu'effectivement, c'est un cadre qui pourrait fonctionner et on verra d'ici quelques années si effectivement ça marche ou pas. Alban Michon, vous qui voyez littéralement fondre le pôle Nord. Question de Jocelyn, toujours sur franceinter.fr. Que pensez-vous des théories de l'effondrement et leur impact sur le pouvoir d'agir ? Ces collapsologues qui nous disent qu'il nous reste 20, 30, 40 ans à pouvoir vivre. Moi, je ne suis pas forcément fan de cette idée. Je suis plutôt l'inverse. Je reste toujours dans l'optimisme parce qu'on s'aperçoit aussi que je suis au bord de la Méditerranée. On s'aperçoit que quand on fait des choses, il y a des choses qui ont été effectuées depuis une trentaine d'années. Et aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, il y a énormément de poissons en Méditerranée. Il y a des parcs nationaux qui ont été créés, des aires marines protégées. Il y a eu de plus en plus de réglementations au niveau de la pêche. Donc, il y a des choses. Quand on fait, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Il faut aussi le dire. Et oui, si c'est la théorie de l'effondrement, ça veut dire qu'autant arrêter. Non, s'il y a un espoir, autant essayer. Plusieurs questions qui vont dans le même sens. Au standard ou sur l'appli franceinter.fr. La surpopulation. Sommes-nous trop nombreux sur Terre ? Est-ce qu'il faut continuer à accroître au risque d'épuiser les ressources ? Ou est-ce qu'il faut réguler les naissances ? Corinne Leclerc. Ce n'est pas le problème principal en ce moment, la surpopulation. Le problème principal, c'est vraiment la consommation. C'est vraiment le nombre d'émissions par personne. Donc, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui n'émettent pas autant que les Français ou les Européens. Ou les Américains ou les Émiratis. Oui, exactement, exactement. Donc, bon, c'est vrai que si on serait moins de personnes sur la planète, on émettrait moins en gros. Mais ce n'est pas là la source principale de notre problème. Alban Michon, sur ces théories nombreuses, nous sommes trop nombreux sur Terre ? Alors, il y a forcément... Moi, je pense qu'on va devenir de plus en plus nombreux. Il ne faut pas l'oublier. Et on a toujours ce problème de surconsommation. Donc, je crois aussi en une chose. C'est bien évidemment ce qu'on disait tout à l'heure à la pédagogie. Expliquer aux gens les changements, les points positifs et négatifs. Et je crois aussi en l'innovation et en la technologie qui peut-être nous permettra de créer de nouvelles énergies. Peut-être nous permettra aussi de recycler des choses qui vont nous aider pour le monde de demain. Donc, je crois qu'il faut aussi investir dans la recherche et le développement. Merci Alban Michon d'avoir été en direct du bureau Radio France à Marseille. On remercie Isabelle Dorc qui est à vos côtés et qui a permis d'établir cette liaison. Je rappelle que vous êtes explorateur, explorateur du pôle Nord et plongeur de l'extrême. Vous avez écrit plusieurs livres et réalisé des documentaires. Toutes les références sont sur Internet. Merci à vous Corinne Leclerc. Vous présidez le Haut Comité pour le Climat et vous êtes climatologue. Merci d'être venu ce matin.